bonjour c'est jacqueline je suis aujourd'hui avec vous avec une nouvelle revue revue de ou critique de perruques alors aujourd'hui c'est la merveilleuse la magnifique là j'ai aucun mot pour la décrire c'est simplement la boîte non je vais commencer par celle par ce côté là l'équipe ou l'aïs émeralte magnifique 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 c'est celle que vous voyez là donc je n'ai pas coiffé comme elle parce que vous l'avez peut-être remarqué si vous regardez mes vidéos j'adore avoir une ray sur les côtés alors au milieu c'est pas trop mon truc mais on peut faire exactement la même coupe qu'elle donc voilà je n'aime pas du tout les couleurs foncées mais celle là je sais pas ce que ça donnerait dans une couleur plus claire mais je pense pas qu'elle pourrait être mieux en fin de compte elle est elle est je la trouve vraiment magnifique vraiment alors c'est une volée ça je vais pas jouer je ferai un petit complément à cette vidéo après parce que je dois sortir là j'ai pas du tout envie de l'enlever alors vous avez sur la boîte à une petite c'est catastrophique description 1 vous voyez c'est une volée ça veut dire que on ne trouve pas les traits car les rayures j'espère qu'on s'appelait habituel d'aider des perruques de nos mamans et de nos grands-mères c'est une nouvelle génération de perruques donc où on a une espèce de filet qui qui fait le tour de la tête qui parfois élastique je crois que sur celui là mais c'est élastique où les cheveux sont sont nous et les à 7 à ce filet et c'est très 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 bien fait c'est très léger c'est complètement invisible là j'ai sorti quelques cheveux qui ne sont pas aussi foncés que que la perruque mais c'est pas très grave et voilà alors moi c'est j'ai bon je crois que quand même je gagnerais parfois me prendre une laisse sur mesure parce que j'ai une tête relativement petite et j'ai toujours des problèmes avec les oreilles parce que de là à là ça fait ça ça arrive pas tout à fait ça déborde et je suis obligée d'utiliser un petit stratagème qui est de plier qui est de replier le la perruque donc c'est plus du lait ce qu'on voit c'est c'est les cheveux là mais bon ben voilà quoi mais bon ça c'est si je me fais une petite couleur de la même couleur que que cette que cette perruque là bon on voit rien du tout même là c'est c'est un peu plus clair mais bon ça va quoi ça va je je n'aurai absolument pas à part pas de problème à à faire comme ça j'aurai pas de problème à bien mettre mes cheveux dessus à mettre un petit une petite pincette peut-être là et même visible là c'est pas pour c'est pas et bon voilà alors je vais essayer j'ai pas deux derniers de peigne avec moi mais croyez si je fais l'arrêt du milieu est ce qui est fantastique c'est que on a cette couleur de fond de tête bien que je n'ai pas de comment on appelle ça je n'ai pas de bonnet sous perruque 1 là donc je la trouve fantastique pour ça vraiment vraiment fantastique on n'a pas besoin de subterfuge on n'a rien besoin elle est vraiment pour moi 1 voyez moi je trouve que quand j'ai quand c'est comme ça ça me va pas je suis obligé toujours de mettre un peu sur le côté et là je trouve tout d'un coup que c'est mieux bon c'est peut-être vous personnelle et on n'a pas du tout besoin de bonnet sous perruque et le cheveu est Assez épais c'est un boyaki c'est pas c'est pas un silky ça fait vraiment je crois que quelqu'un qui qui touche aux cheveux comme ça peut pas trop s'imaginer que c'est que c'est du synthétique en plus c'est une perruque en synthétique à mon cas pas je voulais pas bien présenté c'est école fritresse wall-less 100% cousu à la fin de nuit à la main future à curling iron c'est un petit 400 degrés fahrenheit je pense que c'est à peu près 4 180 degrés centigrâtre fait que je regarde un jour mais moi bon j'ai pas l'intention pour l'instant quand je vais la laver après je sais pas après peut-être j'espère plusieurs lavages j'oserai un peu faire des 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 fantaisies avec et la prix de la frisée et c'est pour l'instant j'ai rien du tout elle est ça fait longtemps que je l'ai ça fait peut-être trois mois que je l'ai je l'ai déjà mise je l'ai mise une fois pour sortir ça jamais parfois chez moi je me suis souvent chez moi donc je peux moi les quasiment neuve j'attends l'hiver avant de la mettre là c'est c'est aujourd'hui c'est particulier je la je l'ai apporté un petit peu mais là vraiment j'attends l'hiver vraiment la rolls 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 des synthétiques pour moi alors là c'est c'est dans la coupe qui qui est pas mal un qui est vraiment même très 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 belle 1 1 la coupe est très bien fait donc quand vous voyez là la jeune fille là sur la photo où on dirait que on voit pas du tout qui a une qu'il ya une frange à la frange on peut apporter comme je la porte avec la frange comme ça on peut la porter un peu avec la frange dessus plus 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 comme ça on peut même si c'est l'envie nous prend si on a un fond un papa pas suffisamment long on peut la couper un peu ça ça gênera pas donc voilà et il ya elle a des bébillères alors là elle est semi-collé c'est à dire que j'ai mis une espèce de gel qui 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 que je présenterai un de ces jours un qui n'est pas je crois en vente en france mais je vous présenterai le gel qui est qui qui ça s'appelle grippe et on m'a demandé pas de qui et ça colle un peu la 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 tulle sur la peau en ce concerne les bébillères comme elle est assez nouvelle comme elle assez nouvelle j'ai bon ben je je pense que les bébillères il faut les plaquer un peu je pense que l'idée à la base c'est que ce soit le choix pour les personnes soit de faire avec les bébillères soit de faire sans les duvet là de les cheveux qui sont là donc pour qu'ils se voient bien par exemple là je vous pour vous montrer je les ai plaqué avec un peu de gel et comme donc on voit ces bébillères voilà c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette magnifique magnifique sur ce magnifique produit c'est vraiment s'il vous plaît des cheveux magnifique c'est vraiment magnifique aïe 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 en plus bon vous savez que fritress equal c'est quand même une jolie marque pour ce qui concerne les ça fait ses preuves en ce qui concerne les perruques synthétiques mais vraiment si on prend que la coupe et etc le fait qu'elle soit pas sur mesure c'est vraiment un 20 sur 20 c'est vraiment la rolls il ya aussi là des espèces de fou de tab qui sont censés tenir la la wallace plaqué alors moi c'est bien pratique parce que ça 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 tient quand je quand je replie les côtés là ça les tient bien donc c'est une bonne je suis obligée de le refaire tous les matins tous les matins c'est quelque chose de sympathique voilà voilà c'est très elle est elle est vraiment 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 bien fait pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de lézard quoi c'est vraiment très très beau produit n'hésitez pas à la prendre vous pouvez la trouver un peu cher mais non n'hésitez pas du tout c'est vous vous verrez que vous en serez très satisfait je l'ai brossé un plusieurs fois faut pas on va pas ressembler à un souillon donc je l'ai brossé plusieurs fois et bon ben j'ai eu une fois un cheveu dans les dans les mains donc à mon avis elle va durer elle va durer la construction et les coutures sont très bien faites c'est pas du bâclé vous voyez la Rolls la Rolls des des synthétiques dans ce nouveau de prise c'est vraiment une Rolls c'est vraiment je vais essayer de vous montrer derrière pour finir cette petite critique vous voyez je vais me faire tomber la boîte qui ne mérite pas ça donc voilà voilà je remercie et puis bah la prochaine ce sera certainement si vous avez remarqué je fais souvent des une revue après update après avoir lavé une ou deux fois là je pense pas que je ferai un une mise à jour avant avant plusieurs mois parce que je pense pas que je vais pas la porter avant peut-être aller deux mois peut-être oui je vais attendre l'hiver un peu ici pour avoir pour avoir une couleur d'hiver on va dire ou bon je sais pas en tout cas vraiment le seul reproche que je fais à Avri 13 c'est que celle-là c'est c'est une couleur 4 et malheureusement très très je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent en tout cas je ils ne font ce genre de d'items de 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 wall lace de fritresse n'a des wall lace qu'en couleur foncée c'est à dire un b un deux et quatre je crois quelque chose comme ça et c'est très dommage parce que j'aimerais bien avoir une couleur plus claire rien que pour essayer et bien que bon ben mais franchement n'hésitez pas bye bye bye